L'évaluation des politiques publiques est une activité complètement, jusqu'à la méconnue. Ce que je peux vous expliquer, c'est que nous avions la pratique d'évaluer des projets, des programmes, mais pas les politiques publiques. C'est un phénomène nouveau, mais qui a commencé, et qui va commencer avec la création de la Commission. Et le fait qu'à côté de la Commission, d'autres institutions ont été investies de visions similaires, même si elles constituent par ailleurs des missions secondaires. Si je comprends bien, les organes qui étaient là ne faisaient pas ce travail ? Non, c'est que les organes qui étaient là faisaient autre chose que l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'ils évaluaient des projets, ils évaluaient des programmes, ils faisaient du suivi, mais ils n'évaluaient pas des politiques publiques. Puisque les politiques publiques d'abord sont complexes, et deuxièmement, leur évaluation requiert des techniques qui ne sont pas à la portée de tout le monde, et encore moins des capacités qu'il faut entretenir, maintenir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour voir comment institutionnaliser les politiques publiques dans nos organisations, et dans nos vies, et dans l'action publique de façon générale. La Cour des Comptes, l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle ? Non, la Cour des Comptes, son rôle c'est de juger des comptes. L'Inspection Générale d'État, son rôle c'est d'inspecter. Le Conseil économique et social, son rôle c'est de donner des conseils. Et puis, le ministère de l'Économie et des Finances, du plan plutôt, son rôle c'est de faire des évaluations ex-ante et à la clôture des programmes, des évaluations ex-pox, des évaluations, mais ce n'est pas des évaluations vraiment approfondies de politique publique. Et qu'est-ce que c'est l'apport de l'institutionnalisation et des évaluations ? Oui, mais l'apport de l'institutionnalisation c'est évident. Comme je l'ai dit, évaluer c'est faire tenir quelque chose debout, d'où d'ailleurs les instituteurs dont le rôle dans l'école c'est de faire tenir debout les gens. L'institutionnalisation c'est donc de faire tenir l'institution. Et que lorsque les êtres disparaissent, les institutions continuent à perdurer et à faire de l'évaluation une pratique qui va se transmettre de tradition à tradition. Autrement dit, quand je vous parle de transmission de tradition, je suis nécessairement dans la culture, puisque c'est par définition c'est ça la culture. Et c'est pour dire que l'enjeu de l'institutionnalisation, c'est la culture de l'évaluation et sa diffusion dans la société. Concrètement, cette commission-là qui a été mise en place par le président Marquisal, vous en êtes le chef, elle va rendre ses résultats quand ? La commission que je préside, j'en suis pas le chef, il n'y a pas de chef à la commission, je préside une commission qui est composée d'un groupe d'experts indépendants qui conduisent les évaluations. Donc c'est un travail en permanence qui sortira à chaque fois que des évaluations seront menées, des résultats qui seront portés à l'attention du président de la République, à l'attention des institutions et en tout cas des ministères qui sont évalués, et aussi à l'attention des populations, des citoyens, puisque encore une fois, notre devise c'est l'évaluation par le citoyen. Annuellement, on est deux ans ? Mais c'est tous les mois, mais ça veut dire que quand nous commençons aujourd'hui l'évaluation et qu'elle va durer six mois, c'est dans six mois qu'on va le faire. Mais nous évaluons aujourd'hui les politiques de santé. Nous allons passer à l'évaluation dans moins d'un mois au lieu de détention, même de privation de liberté. Nous allons évaluer les conditions de vie dans les prisons. Nous allons évaluer l'efficacité des actions consulaires sur l'ensemble du pays. Nous allons évaluer les impacts de gaz et de pétrole sur l'emploi. Nous avons évalué les politiques d'emploi et nous allons évaluer les dispositifs d'aide à la presse. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous avons des évaluations qui vont se superposer, qui vont se succéder. Et à chaque fois qu'une évaluation est terminée, les conclusions seront portées à l'attention des citoyens et du président de la République. Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, sur l'évaluation sur la santé, nous sommes aujourd'hui en train d'engager une quarantaine de professeurs agrégés. Nous sommes en train d'engager, d'investir des domaines extrêmement divers, comme la santé mentale, comme la santé des écosystèmes, les questions de chirurgie, les questions d'aide à la santé, mais du financement de la santé, les questions de ressources humaines, les questions de prévention. Donc toutes les problématiques qui concernent aujourd'hui l'efficacité des systèmes de santé et la pertinence des politiques de santé sont en train d'être vues. Au bout du processus, un rapport sera publié et ce rapport sera porté à la connaissance. Et je rappelle justement que ce n'est pas une évaluation qui va s'arrêter à l'évaluation, c'est une évaluation qui, à chaque fois, va proposer un programme et un plan de transformation ministérielle pour améliorer l'action publique.